Hey ! C'est Porte Atomique et Dragonfly ! C'est ma chaîne ! Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Mefz, Belloro, Dragonfly et moi-même. Et lui-même. Et moi-même. Et lui-même. Et elle-même. Et nous-même. Encore une fois, mais vous en avez l'habitude, la vidéo sera un petit peu spéciale et si vous vous demandez pourquoi il y a autant de jours avec nous aujourd'hui... Euh... Non, toi ? Ah moi ? Alors, moi c'est Mefz. On est présent aujourd'hui pour un concept que j'ai proposé à la Panda Factory et j'en suis plutôt fier. Est-ce qu'on peut dire que cette personne fait un peu partie de la Panda Factory étant donné que toutes les musiques qu'on utilise viennent de lui là ? Abonne-toi ! Il faut savoir que mon domaine de prédilection sur YouTube, sur ma chaîne, c'est Minecraft. Tout simplement le jeu vidéo mondialement connu ! Le but de ce concept maintenant est de créer un loup-garou de tierce-lieu sur Minecraft et de créer un total mode de jeu fonctionnel seulement en command block et sans aucun langage de programmation. Maintenant vous allez vous dire, ouais mais qu'est-ce qu'il fait là alors qu'il est sur Minecraft ? Pour un loup-garou de tierce-lieu, on a besoin de cartes et donc besoin d'artistes. Et pour une ambiance il nous faut de la musique aussi. Du coup ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est faire des cartes. Des cartes, pourquoi des cartes ? Pas le philosophe, le philosophe c'est non. On va faire des cartes pour pouvoir jouer à loup-garou de tierce-lieu dans Minecraft. Mais il fait quoi le chat là ? Il va manger mes fleurs ! En bref, il faut des cartes pour jouer. Donc, ma présence est justifiée, celle de Dragonfly également. T'es qui toi là ? Et du coup moi mon but ce sera de faire des musiques type médiéval mais pas trop. Pour être adapté à un moment de la journée ou à un événement spécial dans le jeu. Cette série de vidéos va donc être composée en trois parties avec les dessins des cartes sur notre chaîne. Les musiques seront à retrouver sur la chaîne YouTube de Mefz et la plus grande partie sera sur la chaîne de Belle Aurore. Vous pouvez voir l'avancée du jeu avec tous les éléments qu'on aura créé. On ne va pas tarder à commencer la vidéo mais juste avant vous pouvez peser un like, vous pouvez commenter la vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne, activer la cloche pour atteindre les 2000 abonnés avant la fin d'année. Mais ce n'est pas tout parce que je possède aussi une chaîne du nom de Belle Aurore que vous pourrez retrouver en description. Et retrouvez dans la description ma chaîne Mefz où je posterai les musiques et peut-être une vidéo de leur création. N'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir financièrement sans débourser un seul centime, le lien de notre utip est dans la description comme d'habitude. On passe maintenant à la vidéo ! Premièrement on tenait à dire que ce projet est génial. Merci à Belle Aurore de nous avoir permis de participer à quelque chose d'aussi intéressant. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à sa chaîne et à celle de Mefz qui fait un travail impressionnant. Vous savez qu'on adore les jeux vidéo et on est très content de pouvoir en faire un nous-mêmes parce que c'est le feu, c'est trop bien. Ce projet relie vraiment tout ce qu'on aime, la musique, le graphisme, la création en général, c'est top. Actuellement dans la vidéo vous pouvez être témoin de notre très sérieux brainstorming. En gardant les règles et les pouvoirs du loup-garou, on a essayé de créer une autre atmosphère de jeu avec une nouvelle histoire et de nouveaux personnages. Cette première réunion était importante parce qu'on avait besoin de se mettre d'accord sur l'univers qu'on était en train de créer pour qu'on garde tous la même direction artistique, même en travaillant chacun de son côté. Le fait de réinventer l'histoire rend le tout plus intéressant parce qu'on a de nouveaux personnages, un nouvel univers et j'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Même si on ne s'occupe pas directement du codage ou de l'ambiance sonore du jeu, on a pu tous s'influencer dans notre travail. Le fait de travailler en petite session ici 30 minutes et en groupe booste vraiment la créativité de chacun et permet d'obtenir un meilleur résultat. On pensait vraiment qu'en 30 minutes on aurait eu du mal à boucler tout le travail qu'on devait aborder. Mais au final, le fait d'être à quatre et que les idées de chacun soient hyper intéressantes, ça nous a permis d'aller vite et même de finir à l'avance. Vous vous en doutez, la création d'un jeu ne se fait pas qu'en une seule vidéo et ajoutez à cela que c'est la première fois pour nous quatre qu'on lance un projet aussi important. Ce ne sera certainement pas notre dernière réunion. Et comme dit plus tôt, il y aura donc une série de vidéos consacrées à ce nouveau loup-garou. Maintenant qu'on sait qu'on part chacun dans la même direction, on commence de notre côté à croquer les deux premières cartes. On voulait se mettre dans le bain avec des cartes qu'on pense les plus simples. Celle du capitaine qui comme tous les autres personnages changera de nom et celle qui apparaîtra à la mort de chaque joueur. Etant parti sur un univers celtique slash heroic fantasy, le capitaine deviendra seigneur et aura donc une couronne moins précieuse que celle d'un roi mais assez digne de sa nouvelle condition. Trois designs ont été croqués mais on s'est mis d'accord sur l'un d'eux qui nous semblait plus adapté. En général j'aime bien quand les nouveaux objets dans Minecraft coïncident avec l'univers de base. Donc on a fait au mieux pour que les matières de la couronne soient les matières trouvables dans le jeu. La vérité je sais même comment les crafter wesh. On a donc décidé de s'inspirer de la redstone pour la pierre de cette fameuse couronne. En ce qui concerne le crâne rien de plus simple on est vraiment parti sur un crâne basique. Pour la touche d'humour parce que l'humour c'est notre passion. Panda passion passion. On lui a ajouté une expression blasée de mauvais perdant parce qu'on sait que toi t'as un mauvais perdant. Sale mauvais perdant. Après plusieurs essais de style on a décidé avec Belle Aurore de partir sur un style clean, mi cartoon, mi manga. Bah mon style habituel quoi. On a pas grand chose à ajouter sur la mise propre. On a juste eu des moments de validation avec Belle Aurore. Et c'est tout. N'ayant pas eu le temps de tourner tous ensemble l'outro de cette vidéo par manque de lumière et parce que nos invités devaient rentrer chez eux, nous ne sommes pas des kidnappeurs. Pas toujours non. Des fois si mais pas toujours. Ça se dit même pas des fois. Nous allons donc nous dire au revoir sur les résultats finaux de nos deux premières cartes. On vous laisse donc là dessus. C'était Belle Aurore, Mef Z, Dragonfly et Pandatomic. On se dit à mercredi prochain pour la suite de cette série. Out ! Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est mercredi pro. Mercredi pro. Hey. Yeah. Je fais la musique de l'intro. Je fais la musique de l'intro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501